Voici les deux bombardiers russes qui hier ont mis en alerte plusieurs armées de l'air européenne. Venus du nord, six avions russes ont d'abord été repérés vers 7 heures près de la Norvège, mais seuls les deux bombardiers ont poursuivi leur route vers le Royaume-Uni. C'est là que la Royal Air Force a déployé plusieurs avions de chasse-tifons quand les intrus se sont approchés de l'espace aérien britannique. Les appareils russes se sont approchés d'une centaine de kilomètres des côtes françaises sans jamais pénétrer l'espace aérien français. Ils sont finalement interceptés par des appareils militaires français, deux Mirage 2000 décollés spécialement de l'Orient pour pouvoir les intercepter et les escorter. Jugés provocatrices par les occidentaux, ces intrusions russes se multiplient ces dernières années. La présence russe c'est tout simplement pour faire une démonstration de force de leur capacité qui ne cesse de s'améliorer. Ils veulent s'affirmer en tant que puissance mondiale et dans ce cadre-là, ils n'aident pas à côtoyer nos côtes sans survoler notre territoire national, mais on est bien sûr contraints et obligés de pouvoir intervenir pour montrer qu'on est systématiquement présents à partir du moment où ça peut toucher la souveraineté de notre espace aérien. C'est bien l'objectif de notre posture permanente de sûreté. Contrairement au précédent incident de ce type, le ministère de la Défense a immédiatement communiqué. Il s'agit là de la quatrième interception de bombardiers russes, au large des côtes françaises en moins de deux ans. Sous-titrage ST' 501